Bonjour c'est Fabien, dans cette vidéo je partage avec vous 14 solutions pour créer un e-commerce donc un e-commerce, une boutique en ligne. Si vous avez pour objectif de lancer votre premier e-commerce et bien vous vous posez probablement cette question, quel logiciel je vais utiliser pour créer ma boutique en effet c'est très important parce que ça va être plus difficile de changer par la suite donc généralement il faut essayer de faire le bon choix dès le début et on va dire qu'il y a pas mal de choix de disponibles. On va voir ici 14 solutions que l'on peut utiliser j'ai également fait une autre vidéo où je présentais les 8 étapes pour lancer un e-commerce donc si ça vous intéresse je vous mettrai le lien directement dans la description donc je vais passer assez rapidement sur les solutions pour pas que cette vidéo soit trop longue l'objectif c'est que vous puissiez voir les différentes solutions existantes vous trouverez les liens directement dans la description pour que vous puissiez approfondir votre recherche première solution on a donc PrestaShop alors PrestaShop c'est un des plus connus moi d'ailleurs c'est la première solution que j'avais utilisé lorsque j'ai fait un e-commerce et PrestaShop et bien c'est un outil très complet gratuit que vous allez pouvoir installer par exemple chez votre hébergeur pour pouvoir créer votre boutique en ligne et la gérer depuis un hébergement PrestaShop c'est vraiment une excellente solution là je vais d'ailleurs vous présenter dans les trois premières solutions celles qui sont on va dire un petit peu les plus connues mais encore une fois il en existe d'autres et j'ai pas forcément de préférence pour l'une ou pour l'autre PrestaShop c'est utilisé par plus de 300 000 boutiques en ligne donc c'est vraiment un outil fiable il y a une grosse communauté derrière vous avez la possibilité d'ajouter de nombreuses autres fonctions à votre boutique de base grâce notamment à la place de marché où vous avez des thèmes vous avez des ajouts assez spécifiques en fonction de ce que vous souhaitez faire ensuite on va avoir Shopify Shopify très connu notamment pour le dropshipping où ici vous avez une boutique qui est hébergée avec Shopify et vous payez tous les mois un abonnement extrêmement complet vous avez quasiment tout ce dont vous avez besoin en termes de suivi en termes de besoins spécifiques pour pouvoir développer votre boutique à travers comme vous pouvez le voir à travers le monde même donc si vous souhaitez créer un e-commerce ça peut être très intéressant d'utiliser Shopify qui est une solution encore une fois où vous n'aurez pas à vous embêter avec le côté hébergement ensuite WooCommerce également un des plus connus un peu comme PrestaShop alors je crois que je l'ai pas dit mais Shopify c'est à peu près 300 mille utilisations alors c'est même je pense que les chiffres sont pas actualisés ça doit être plus que ça maintenant mais grosse base d'utilisateurs également ensuite WooCommerce c'est une extension de WordPress probablement la plus connue je crois que c'est 25% des e-commerce fonctionnent avec WooCommerce donc c'est une extension qui permet d'ajouter sur son site la fonction e-commerce alors si vous êtes intéressé vous avez une formation complète sur la création d'un site ou d'un blog avec WordPress directement sur mon site donc vous allez apprendre à toutes les manipulations pour partir de zéro pour ensuite créer son site et à la fin et bien vous si vous souhaitez créer un e-commerce vous pouvez tout simplement ajouter WooCommerce qui va donner une fonction supplémentaire à WordPress et donc pouvoir développer un e-commerce mais comme vous avez la base WordPress c'est vraiment intéressant parce que WordPress fait tourner près de 30% du web donc vous avez une très grosse communauté derrière en cas de problème pour pouvoir vous aider par exemple sur les forums ensuite on a Wix alors Wix vous devez connaître peut-être par rapport au fait qu'on puisse créer un site internet mais on peut également créer une boutique en ligne à travers les différents abonnements et vous pouvez créer une boutique en ligne complète vous avez vu création de boutiques en ligne dropshipping vente multi canal vous avez différentes solutions de paiement sécurisé donc vous pouvez créer votre propre e-boutique rapidement et sera hébergé par Wix donc pareil niveau on va dire administration c'est relativement simple à utiliser ensuite un autre outil c'est easy digital download donc c'est une extension également de WordPress comme WooCommerce mais spécialisée pour les produits digitaux donc si vous avez des produits digitaux à vendre par exemple des pdf des ebooks je sais pas moi des infographies et bien vous pouvez utiliser cette solution qui est spécialisée donc dans les produits digitaux les produits que l'on va vendre en ligne pareil vous voyez vous pouvez intégrer différentes solutions par exemple machine pour le mailing et par pour le paiement vous voyez pas mal de solutions qui sont possibles donc là dessus c'est un outil vraiment spécialisé si vous souhaitez vendre des produits digitaux ensuite on a magento alors magento alors je sais pas si je le pense très bien d'ailleurs vous pouvez voir déjà que ça appartient à adobe donc grosse solution derrière vous avez des compétences solides adobe on présente plus donc solution qui permet de créer sa boutique en ligne également très utilisée je crois c'est pareil plus de 300 mille boutiques mais les chiffres ne doivent même pas être actualisés donc ça doit être plus que ça donc c'est vraiment une solution très intéressante pour lancer son e-commerce peut-être un peu moins connu dans le monde francophone mais pourtant mérite le détour donc si ça vous intéresse vous pouvez aller la consulter ensuite open carte une plateforme pareil qui permet de créer un e-commerce c'est gratuit c'est open source comme vous pouvez le voir d'ailleurs c'est un peu la marque de fabrique vous avez une démo vous avez une place de marché pour ajouter des fonctions vous pouvez découvrir un petit peu les différents aspects les différents modules que vous allez pouvoir utiliser vous voyez qu'il ya énormément de passerelles pour les notamment pour les paiements pour les solutions que l'on peut ajouter donc open carte à découvrir si vous souhaitez partir sur une solution qui sera gratuite autre solution os commerce pareil on peut vendre en ligne en créant sa boutique avec os commerce pareil peut-être un peu moins connu dans le monde francophone donc si vous n'êtes pas trop à l'aise avec l'anglais on va dire que c'est peut-être moins intéressant pour vous vous voyez que c'est quand même une extension où il ya beaucoup beaucoup d'utilisateurs près de plus de 300 mille membres donc c'est vraiment une solution qui est solide grosse communauté derrière qui peut vous aider au cas où vous auriez des problèmes et bien vous allez pouvoir trouver du monde qui va vous aider ensuite on a vertu mart alors je sais pas si je prononce très bien c'est une extension de joomla autrement dit c'est même principe que wordpress vous avez l'installation d'un site avec joomla qui est un concurrent de wordpress et vous avez la possibilité d'ajouter une fonction de boutique en ligne avec virtumart vous avez une démo vous pouvez voir c'est très complet également c'est un principe similaire à wordpress tout simplement joomla est moins utilisé que wordpress mais c'est une solution qui est également utilisé joomla c'est un peu plus spécifique donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble vous avez notamment une démo qui va vous en dire plus sur l'utilisation de cette extension hubert cartes toujours même principe que vous commerce ou encore que virtumart qu'on vient de découvrir et bien hubert cartes cette fois ci c'est pour droupal droupal concurrent à joomla concurrent à wordpress et vous allez également avoir sur ce cms la possibilité d'ajouter une extension qui va vous permettre de créer une boutique en ligne ensuite on a cette carte pareil un logiciel qui permet de créer une boutique en ligne complète un peu moins connu notamment dans le monde francophone mais elle dispose quand même d'une bonne communauté au niveau anglophone donc si vous n'êtes pas trop anglophone c'est peut-être pas adapté pour vous mais voilà sachez en tout cas que ça existe vous pouvez regarder les différentes options que l'on peut utiliser avec ce dernier encore une extension wordpress ici on est sur wp e-commerce et bien comme son nom l'indique son objectif c'est de créer un e-commerce et donc c'est une extension qui est similaire à woocommerce personnellement je préfère woocommerce mais voilà sachez que ça existe vous allez peut-être avoir des options qui vous intéresseraient plus avec wp e-commerce qu'avec woocommerce mais normalement c'est on va dire assez similaire mais personnellement je préfère utiliser woocommerce mais encore c'est un choix donc allez voir les différentes options que vous allez avoir avec cette fameuse extension ensuite des outils sont peut-être un peu moins connus on a aux satis et bien aux satis c'est une plateforme qui permet de créer une boutique très rapidement très facilement la gestion se fait en sas autrement dit vous n'avez même pas besoin de gérer encore une fois c'est comme shopify vous n'avez pas besoin de gérer le plan technique l'administration derrière et ainsi vous allez pouvoir vous concentrer sur l'essentiel donc par exemple la notoriété votre audience et vendre avec votre boutique parce qu'après tout c'est ça l'objectif vous aurez je crois 400 fonctions pour gérer votre boutique en ligne donc c'est assez complet également enfin wizyshop donc ça va être notre 14e et dernière possibilité pour créer un e-commerce encore une fois c'est une solution que vous allez pouvoir utiliser en mode sas donc comme shopify c'est en ligne vous n'avez pas besoin de vous embêter à gérer les différents problématiques que vous allez rencontrer sur le plan administration et vous concentrez sur l'essentiel donc ajouter votre catalogue de produits et ensuite bien entendu développer votre boutique en ligne votre e-commerce voilà on a fait le tour de 14 solutions que vous allez pouvoir utiliser pour lancer votre e-commerce choisissez une solution qui est fiable dans le temps que vous allez utiliser dans le temps ensuite à vous de vous poser la question est ce que vous préférez faire une e-boutique gratuite mais généralement la contrepartie c'est que vous allez devoir gérer la partie administrative notamment l'administration au niveau de votre serveur parce que vous allez devoir généralement l'installer sur un serveur sur un hébergeur ou alors est ce que vous préférez des solutions sas autrement dit vous allez payer un abonnement et la gestion sera faite par quelqu'un d'autre vous vous concentrez uniquement sur l'essentiel je vous mets les liens directement dans la description si vous voulez découvrir un petit peu ces fameuses boutiques en ligne voir les différentes options qui existent je pense que vous l'avez compris les plus connus normalement c'est prestashop on va avoir shopify vraiment ou commerce wix je pense que c'est amené à vraiment bien se développer on va avoir magento c'est vraiment du lourd parce que derrière on a adobe ensuite ce sont plus les autres sont plus des solutions on va dire alternative aux satis c'est moins connu ou easy shop mais pourtant c'est également de la qualité donc regarder les différentes solutions qui existent et vous allez ainsi pouvoir faire votre choix et une fois que vous aurez fait votre choix lancez vous créez votre catalogue et commencer à vendre vos produits en ligne en tout cas je vous souhaite le meilleur pour la réussite de votre projet abonnez-vous à la chaîne pour découvrir les prochaines vidéos quant à moi je vous dis à bientôt